Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec notre petit raton laveur de chez Action. Ce sont les nouveaux petits kits amigurumi à faire au crochet. Je viens de finir ceux de Noël et je ne vous ai pas présenté, je ne vous ai présenté que le hérisson. J'aime bien vous faire un petit, voir les petites choses compliquées, voir ce qui va être joli, ce qu'il va falloir qu'on arrange. Voilà, voir un petit peu de quoi est fait l'amigurumi. On a vu que le hérisson n'allait pas être facile parce qu'il a quand même tout ce qui est pic sur la tête, sur le corps à faire et ça ne va pas être chose simple. Alors, on va voir pour le raton laveur ce qu'il en est et puis ça vous donne aussi, ça vous montre si ça peut vous plaire ou pas, si vous voulez les acheter ou pas. Alors, les amigurumi, ils sont tous chez Action. Des fois on a la chance de les trouver, des fois on n'a pas de chance et on peut quand même les trouver sur Vinted, il y en a qui les vendent à des prix quand même raisonnables. Voilà, je tenais à vous le dire. Alors, on a un petit crochet numéro 3,5. On a de la laine, je vais mettre un peu plus haut, un petit peu en velours. Qui c'est qui était comme ça ? L'éléphant, l'éléphant était comme ça. Le mouton était un petit peu comme ça. C'est de la laine chenille. Donc en fait, c'est de la laine très fragile. Si vous voulez vous exercer à faire des nœuds coulants, des nœuds de base, c'est pas avec ce genre de laine parce qu'en fait c'est juste un fil de couture avec un petit liseret en velours. Enfin, pas en velours mais voilà, tout doux qui est attaché dessus et on ne peut pas défaire, refaire à l'infini. Le fil, il est fragilisé après et ça va être de la merde. C'est parti tout seul mais je ne sais pas comment autre vous. Comme ça, tout le monde a compris. Donc, fil très fragile. Donc, on a cette couleur-là puisqu'il va être de cette couleur-là avec du gris foncé. Ça, c'est une pelote normale. Ça vous montre aussi, je vais le faire pas à pas, on le fera ensemble et vous pouvez le faire avec vos laines que vous avez chez vous. Donc, ça, c'est une pelote normale. Ça, c'est la pelote un petit peu toute douce en velours. Peau de pêche, vous voyez. Le rose pour le petit cœur, mais ce n'est pas du tout la même couleur que sur la boîte. Du blanc, velours aussi. Donc, ça, c'est des petites chutes. Il n'y a pas une pelote là et là non plus. Par contre, là, il y a une bonne pelote. Là, il y a la moitié d'une pelote. Voilà. On me demande, donc ça, c'est pour les yeux. Que les yeux. Donc, c'est un petit écheveux de laine. Et puis, ça, c'est du blanc normal. Pour les yeux aussi. Après, vous pouvez mettre des yeux sécurisés. Je mettrai des yeux sécurisés. Je pense. À voir, parce qu'il faut que je trouve la bonne taille pour mettre... Parce que là, à mon avis, ça va être... Voilà, on va voir. Et puis, un sachet de ouate pour le rembourrage du raton laveur. Alors, c'est un coup de cœur aussi, celui-là, avec l'hérisson. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite amigurumie. Alors, en regardant comme ça, je ne vois pas trop où pourraient être les difficultés. Mais bon. Alors, est-ce qu'on va avoir la chance avec nous ? Ça m'étonne. Oh, si, pour une fois. On a trouvé les premiers coups. Alors, on va se mettre comme il faut. C'est rare, d'habitude. J'arrive au dernier pour voir le français. Alors. Et j'aime bien regarder un petit peu avec vous. Ce qu'on nous annonce. Alors. Donc, il vous faudra un petit marqueur de maille. Ou un petit brin de fil. Ou une épingle. Un trombone. Voilà. Quelque chose pour vous repérer. Un repère. Des ciseaux, évidemment. Des épingles. Mais moi, j'en utilise rarement. C'est pour tenir toutes les parties du corps avant de les coudre. Donc, on aura des mailles en l'air. Des mailles coulées. Des mailles serrées. Des demi-brides. On aura du point tunisien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, je pense que ça va être pour le dessous du ventre. Je pense. Oui, ça va être le dessous du ventre. Je pense que ça va être ce petit motif blanc. On verra. Je ne sais pas. On va regarder tout à l'heure. Donc, on va crocheter en alli-retour. Et des fois, on va crocheter en rang circulaire. Sans faire de mailles coulées. Sans faire de mailles en l'air. Début de rang. Donc, il faut absolument marquer vos mailles. Crochet au point de tapisserie. Ramener tous les fils. Au-dessus de la série de mailles serrées du rang précédent. Vous crocheter, pour ainsi dire, autour des fils. Ramener. Je ne connais pas ça. Pourquoi ? Quand c'est qu'on va changer de couleur ? On va par à la queue. La tête, c'est du fil chenille. Voilà, je cherchais le mot. Donc, la tête, elle est normale, simple. Elle a 26 rangs. Le museau. Donc, il est blanc. Voilà, on va se mettre comme ça. Comme ça, vous le voyez aussi. Le museau, il est blanc. 8 rangs. Attendez, parce qu'il y a le point de tapisserie, là. Dans le museau, pourquoi on a un point de tapisserie dans le museau ? Je ne comprends pas. Le museau, projeté en rang, en rang, d'accord. Et le quatrième rang, le fil chenille gris clair. Ah non, je ne vois pas qu'on a du fil chenille gris clair, moi. Prenez le fil blanc. Le museau, il est blanc et gris. On ne voit pas trop. Moi, je le voyais tout blanc. Apparemment, il a du gris, peut-être au-dessus, là. Donc, on verra. Maintenant, le nez. Le nez, on va le faire nous-mêmes. Là, il dit qu'il faut faire un point soufflé. Alors, les pupilles. Un rang, donc voilà, c'est cette maille serrée dans un nez coulant. La tâche oculaire numéro 1. Ça, à la base, c'était censé être simple. Là, il nous parle de tâche oculaire. Le gris foncé. Boucle de montage, cette maille en l'air. Après, fil chenille blanc. Parce qu'il n'a pas les deux mêmes yeux. Attendez, tâche oculaire numéro 1. Tâche oculaire numéro 2. Oreille intérieure. Donc, c'est le gris foncé que vous voyez. Donc, les oreilles, elles sont en point tunisien. Cinq rangs. L'oreille extérieure. Donc, c'est la même, sauf qu'on rajoute, on l'a fait en blanc, et on rajoute un rang blanc. Rattachez le fil blanc en bas à droite, puis qu'il y a à chaque fois dans les boucles arrières. Cocheteur, on l'a écoulé le long des deux côtés. Faites la deuxième oreille. Le corps, avec le fil chenille gris clair. Donc, 25 rangs. 25 rangs. Après, le ventre. Le ventre, c'est ce que je vous disais, c'est du point tunisien. On va se régaler. J'aime beaucoup faire le point tunisien. Bon, je vais accrocher les deux poids ensemble. Ça, c'est des diminutions au point tunisien. Ça, je ne sais pas faire, mais non. On va se débrouiller. Cocheteur, un rang de mailles coulées tout autour de la forme. D'accord. Bras. Alors, il a des bras, je pense, oui. Ici. Les bras, qu'est-ce qu'on nous dit ? Deux bras, évidemment, normalement, 27 rangs. Les jambes. Ça doit être pareil que les bras. 18 rangs. La queue. Ah ben, la queue, c'est ça. La queue, donc, avec le fil gris foncé. Et puis, à un moment donné, on va prendre le fil gris clair. La queue, elle a 30 rangs. Le petit cœur de déco qui tient dans les mains. Ça vous fait des petits trucs. C'est bien parce qu'on peut resservir après un petit cœur pour décorer quelque chose. Le cœur, 11 rangs. On va couper le fil. De quoi ? On va crocheter maintenant le deuxième haut comme suit. Je pense que nous en trouvons encore un cœur assez compliqué. Ils aiment bien chercher le compliqué. Pour coudre une par une les tâches oculaires sur la tête. Les tâches oculaires. Coudre le nez sur le museau. Faites ensuite un poids lancé verticale vers le bas. Quatre poids lancés horizontaux pour former la bouche. Fixez les jambes sous le corps, au point de surjet, les bras de chaque côté du corps. Fixez la queue sur le postérieur. Placez la tête sur le corps. Fixez-la solidement au point de surjet. Placez le cœur dans les mains et fixez-le aux mains avec quelques points. Enfin, tissez tous les bouts de fil restants. Je ne dirais pas que c'est un tuto compliqué. Bon, il va faire 33 centimètres. Je ne vous l'ai pas dit. Une fois terminé, une fois crocheté. Je ne dirais pas que c'est un tuto compliqué. Mais il va y avoir quand même de la technique. On a pas mal de points tunisiens. Les tâches, peut-être que ça va être un petit peu fastidieux. Je pense qu'on va très bien se sortir. On va trouver des petites solutions, comme d'habitude. Et ça va le faire. Donc, voilà. Vous pouvez vous le procurer. Et on le fera de toute façon très bientôt en vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ce petit déballage de boîte vous aura plu. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour les autres aussi. J'ai encore le poussin et j'ai le zèbre. Voilà. Le poussin est beaucoup demandé. Le raton laveur aussi. Ils se sont tous beaucoup demandé. J'ai vraiment le raton laveur. Je crois le poussin. Ou alors, le poussin est récent. Ça joue. Je vois. Je lis tous vos commentaires. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui ont acheté le poussin. Il y en a peut-être qui les ont tous. Juste moi en commentaire si lesquels vous avez. Et si vous les avez. Peut-être qu'il y en a qui les ont tous aussi. En tout cas, les packaging, vraiment, j'adore. Je trouve qu'ils sont bien améliorés sur les boîtes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la suite. Je vous embrasse. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada